A Martigues, le salon du camping-car, vannes et fourgons aménagés a ouvert ses portes ce jeudi. A la halle, plus de 250 véhicules sont exposés, neuf ou d'occasion. Et cette année, les longs camping-cars de 8 mètres se font délaisser. La tendance, les petits véhicules qui passent partout, même en ville. Thomas Gimbert, organisateur du salon de Martigues, nous explique pourquoi désormais c'est le petit qui attire. Depuis la fin du Covid, on assiste à une demande particulière en termes de véhicules qui prennent moins de place. Une demande de clients sur des véhicules qui sont un petit peu plus compacts. On parle de moins de 6 mètres. On était sur une hausse des vannes. On revient sur du camping-car avec une isolation un petit peu plus sympa. Les prix des vannes aussi l'expliquent parce que c'est des modèles qui sont assez onéreux. Pour le même prix, vous avez un camping-car avec une isolation un petit peu plus intéressante et un petit peu plus de place. Plus de place tout en restant petit. Si les camping-cars reviennent à la mode en compact, les vannes et les fourgons ont toujours autant de succès. Et cela s'explique par la difficulté désormais de se rendre en ville avec les gros modèles qui ne sont plus les bienvenus et sont moins pratiques. Deux mètres à hauteur, deux mètres. Parce que maintenant avec les barrières, quand vous arrivez à Sainte-Marie-de-la-Mer par exemple, ils ont mis des barrières. Si vous faites en-dessus, vous ne passez pas. Long camping-car maintenant pour se garer, ça devient difficile. Il y a des portes à feu pas mal. Pas les vannes mais les fourgons. Ça passe de partout. Le mien c'est un fourgon. Pareil à 6 mètres. Sinon c'est vrai que dans les grandes villes, on est rejeté. La mode des camping-cars slim, beaucoup plus petit, beaucoup plus étroit, c'est vraiment bien et c'est vraiment ce qu'on cherche. A l'époque on avait un pilote à 8 qui est un camping-car de 7 mètres de long. Et c'est vrai que c'est vraiment trop gros, c'est trop large. Il y a le problème du stationnement, le problème de la circulation en ville, c'est plus d'actualité je pense. Plus facile de se garer et de le manier tout en restant aménagé. Ces petites maisons sur roue n'ont donc pas fini de séduire les voyageurs cette année. Merci. 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 Merci.